Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tirage pour recevoir un message avec l'oracle, avec les cartes pour communiquer avec ses défunts. Alors je vous laisse, il y a quatre cartes au choix. Prenez le temps de penser aux défunts, à votre défunt dont vous souhaiteriez un signe, dont vous souhaiteriez recevoir un message. Puis choisissez donc une de ces quatre cartes, je vous ai mis des dessins, des symboles éventuellement pour vous aider à choisir votre carte et je vais vous retransmettre le message de la carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard, le message, la carte que vous choisissez, le message que vous recevez, c'est forcément celui qui doit vous parvenir. Alors n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Alors nous allons commencer avec la première carte qui se trouve à gauche. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Par cette carte, votre défunt partage avec vous ce qu'il a compris de l'élément feu de la terre. Cet élément, tout comme l'eau, est un conducteur médiumnique. Il permet au plan physique et au plan spirituel de se fondre et d'offrir une porte ouverte à notre conscience. Le feu aide les âmes à s'orienter dans l'au-delà parce qu'elles ressentent la chaleur et entendent nos prières. La flamme, pendant tout le temps qu'elle se consume, maintient la pensée que vous avez émise en l'allumant. Donc, portez attention à vos pensées lorsque vous allumez une bougie et faites une prière pour un défunt ou les âmes qui en ont besoin. Quant à votre défunt, le feu lui permet d'accumuler assez d'énergie pour vous transmettre des signes, pour vous faire sentir sa présence. Dans ce message, il prend le temps de vous remercier, d'être là pour lui. Voilà pour vous, voilà pour votre message. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Alors ici, votre défunt vous suggère de parler de vos états d'âme, de vous confier à une personne décédée. Celle-ci vous entend, non pas sur le plan physique, mais bien avec son âme. Pour cet être cher, vous êtes toujours important par le biais de ce message. Il vous invite à lui dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse ou vous ennuie. S'il le peut, il vous donnera un conseil. Pourquoi ne pas aussi partager vos joies avec lui ? Cela lui fera plaisir et lui redonnera de l'énergie. Réservez quelques minutes de votre journée pour communiquer avec cette personne chère. Parler à voix haute vous permet de rester concentré sur vos paroles. Mais vous pouvez aussi le faire intérieurement. Son âme vous comprendra. N'ayez surtout pas peur de la déranger. Si elle vous envoie ce message, cette carte, c'est qu'elle a envie de vous entendre. Voilà pour vous, pour votre message. Pour ceux qui ont choisi la carte 3. Le message, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi. Et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Alors cette carte, elle vous indique qu'un être cher a choisi le veiller sur vous. Bien qu'un de vos défunts ne puisse vous éviter une épreuve, celle-ci appartenant à votre destin, il peut, par son énergie, vous aider à vivre plus sereinement un événement difficile. Il est présent pour vous réconforter, pour vous encourager, mais ne peut interagir avec le monde physique. Écoutez votre petite voix intérieure ou prêtez attention aux gens qui traversent votre chemin lors de vos épreuves. C'est peut-être l'être cher qui tente de vous diriger vers une personne qui pourra vous aider. Prêtez attention aux sensations physiques. Votre défunt tente peut-être de vous dire qu'il est derrière vous, dans vos énergies, et que vous pouvez parfois le sentir. Voilà pour vous, pour votre message. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 4, nous revoir. Maintenant je sais, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais-t-on mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Cette carte, elle vous dit qu'une personne décédée est convaincue qu'un jour vous pourrez à nouveau être réunie, qu'elle sera à vos côtés au moment de votre départ du plan terrestre. Elle symbolise aussi que cet être cher est dans la lumière, parce qu'il a compris le lien spirituel qui vous unit à lui. Par ce message, le défunt vous demande de faire de votre mieux pour accomplir votre mission et grâce à vos belles actions pour devenir une meilleure personne. Maintenant que son âme a réalisé l'importance de bien faire les choses sur le plan physique, il tient à partager avec vous ce qu'il a appris depuis son départ. La mort signifie la fin de notre corps physique sur terre, mais elle n'efface pas les émotions que nous éprouvons pour les gens. L'amour que nous ressentons tant pour notre famille que pour nos amis se poursuit bien au-delà de la vie. Voilà pour vous, pour votre message. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté du réconfort. Je vous dis à bientôt !